... Donc avant de commencer, je voulais vous remercier de m'avoir invité pour vous raconter mon histoire, plutôt celle de Roland Sem. Donc je suis Denis Vicentini, je suis ingénieur en mécanique, gérant de l'entreprise commun industrie qui est basée en Irak, à l'Oté-Garonne, au sein duquel on a conçu et on construit ces machines-là. Je suis aussi agriculteur. Et à ce titre, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a 7 ou 8 ans de ça, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'ai assisté à une conférence, comme vous aujourd'hui. Et l'intervenant principal qui est ici aujourd'hui, que vous avez vu ce matin, m'a dit, enfin a dit à la salle, prenez une motte de terre de votre champ, prenez une autre motte de terre sur le tour de votre champ, comparez-les. Vous allez voir que la première, elle est dure, elle est sèche, elle est stérile, elle n'a pas d'odeur. Et l'autre, au contraire, elle est fraîche, elle est aérée, elle est salmon, elle est sous-bois, elle est vivante. Elles sont différentes et pourtant, au départ, ce sont les mêmes. Elles viennent de la même roche au départ. Ce qui fait la différence des deux, c'est qu'il y en a une qui a perdu quelque chose. Elle a perdu sa richesse, elle a perdu l'humus qu'elle contenait. Et ça, c'est à cause du travail des hommes. C'est à cause du travail du sol que cette richesse a été perdue. Cet humus a été perdu au fil des temps, au fil des années où on a travaillé, on laboure la terre en permanence. On dégrade cet humus et on perd cette fertilité. Et en dégradant cet humus, en perdant cet humus, on perd aussi sa capacité à faire pousser des plantes saines, à les faire pousser de façon vigoureuse et à avoir des bons rendements. Donc, ça a été vraiment le point de départ de ma réflexion. Ça a été compliqué d'accepter et de comprendre que finalement, je faisais connerie. Je faisais comme mon père, qui faisait aussi pareil que le sien. Et aujourd'hui, dire « Non, ce que tu as fait, c'est pas bien », entre guillemets, c'est pas bien, c'est pas le mot, mais on ne savait pas avant. Aujourd'hui, on le sait. C'est compliqué, c'est difficile d'accepter ça. Il m'a fallu du temps. Je pense que ça a été le plus difficile dans la démarche, aujourd'hui. Et ce qui m'a amené, en fait, à suivre les formations avec d'autres agriculteurs avec lesquelles on a donné des liens. Et petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas concilier mon savoir-faire en mécanique et cette passion de l'agriculture en développant des machines. Et c'est comme ça qu'on a développé le premier outil qui est… Je parlais beaucoup de grandes cultures, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce premier outil, c'est une binaise d'interrande de type Faka. Alors le rouleau Faka, juste pour vous redécrire ce que c'est, c'est un rouleau ici avec des lames transversales dont le but est de venir pincer les tiges des plantes pour ralentir la circulation de la sève et faire moir la plante. Donc l'idée, c'était de désherber les cultures de point de temps, les maïs, les sojans, les choses comme ça. On a développé cet outil qu'on a passé, comme vous le voyez ici dans les maïs. Et voilà, on a eu, ma foi, quelques bons résultats au départ. On était contents, on a dit c'est bon, on a touché le graal, tout va bien, on va devenir riche. Quand on voit ça, c'est quand même, c'est joli. Enfin, on a l'impression que c'est joli. On a un champ qui reste à peu près propre. Voilà le maïs, quelques mois plus tard, il n'y a pas grand chose. Il est propre, il n'y a pas d'herbicide. On est, c'est un agriculteur bio, semi-direct dans un couvert, on voit le paillage qui reste présent au sol, sans herbicide. On a dit c'est bon, on tient quelque chose. Mais vous voyez, il reste quelques régras là. Et l'année d'après, on recommence. On récolte maïs, semi du couvert, métaille, donc mélange de févéroles, céréales, etc. Implantation du maïs en semi-direct, donc roulage du couvert. Et voilà ce qu'on a. Et là, c'est la plus jolie partie de la parcelle. On n'a pas réussi à sortir les régras avec cette machine. C'était la catastrophe. Il y a des endroits où on ne voyait pas les rangs de maïs. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le peu de régras qu'on avait à la parcelle, la fois d'avant, l'année d'avant, a levé dans le couvert. Il a levé après dans le couvert. C'est-à-dire, quand on a détruit le couvert, il était là, il était présent, il était tout petit, mais il était là. Et donc, quand on a écrasé le couvert, on lui a donné l'espace disponible dont il avait besoin pour exploser. Il a poussé plus vite que le maïs et il a écrasé le maïs. Donc, ça ne marchait pas. Évidemment, c'était trop facile. Alors, ça ne marchait pas pourquoi. Il y a deux raisons. La première, c'est que le faca, ici, il a des lames rigides. Donc, le principe, c'est de venir... On ne travaille pas le sol. On vient écraser la plante, on vient pincer la tige de la plante entre la lame et le sol. Si bien que quand le sol n'est pas plat, la lame, elle ne fait pas son travail. Donc, même sur un petit rouleau comme ça, à 30 cm de large, on avait un manque d'efficacité. Et le deuxième point, c'est que ce principe du faca, il atteint ses limites lorsqu'on veut intervenir sur des jeunes plantes, sur des plantules. Et c'est ce qu'on a besoin de gérer dans l'éculture. On a besoin de gérer des régras qui lèvent, qui sont naissants. Donc, on a fait une autre machine. La première, pour régler le premier problème, celui du suivi du sol. On est toujours sur le principe du faca avec des lames sur des roues. Mais on a des roues indépendantes, ici. On a découpé le rouleau en tranches qui sont mobiles les unes par rapport aux autres. Comme ça, on épouse le profil du sol. On arrive à impacter toute la largeur de travail. On le voit ici sur... La photo n'est pas terrible, mais bon. On voit ici, c'est la version Arbo. On voit ici que le rouleau, ici, il remonte. On le voit dessus, là. Il épouse vraiment le profil du sol. On a l'impression que le rouleau est en caoutchouc, non ? Il est en fonte. C'est un outil qui fait à peu près 600 kg au mètre, de largeur. Donc, il pèse. Et on arrive, avec ce système-là, à épouser parfaitement le profil du sol. Et on a des rendements. Des résultats très intéressants pour la destruction des couverts. En fait, avec cet outil, plus on a de biomasse à traiter, plus on est efficace. Il faut rappeler que le principe du faca, donc, il est efficace si on intervient sur une plante qui est en fleurs. En un seul passage, sur une plante qui est à la floraison, on peut détruire le couvert. Si on est obligé, pour des restions de risque de gel, etc., de passer avant, dans ce cas, on passera deux, voire trois fois maximum. Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. C'est un outil qui roule facilement. Il ne présente pas de pièces d'usure importantes. Il a un débit de chantier important. Comparé au broyeur, par exemple, ça n'a rien à voir. Le broyeur, au contraire, il va stimuler la pousse. Plus vous allez faucher, plus ça va pousser. Tant qu'il pleut, ça va pousser. Là, le rouleau, si vous intervenez au bon moment, en un seul passage, on peut détruire le couvert. On le voit ici, là, c'est de la févrole. Bon, modéré, c'est facile, la févrole tombe toute seule, mais à la condition qu'on intervienne sur toute la largeur. Ça, c'est le jour du roulage. Ça, c'est une semaine après. Donc là, on a un paillage intéressant qui va protéger le sol de l'érosion, du soleil, etc., etc., qui va conserver la vie du sol, les bactéries, les champignons. Enfin, tout ça, on vous l'a raconté, je pense, déjà ce matin. Là, on est dans un arboriculture. Vous voyez l'épaisseur, la hauteur de la végétation, elle est intéressante pour faire un paillage qui va rester plusieurs mois dans l'interrand. Bon, là, je ne sais pas comment ils vont gérer le rang. C'est un essai. Il faut faire ? Ah oui, d'accord. Donc là, avec le Rolls, donc, pardon, j'ai oublié de le citer, on a une solution pour gérer les couverts. Plus ils sont développés, plus il y a de biomasse, plus ils sont épais, mieux ça marche. Il restait à régler le problème du désherbage sur les jeunes plantules. Ça, c'est un outil qu'on commercialise depuis deux ans, maintenant. En parallèle à ça, on a dit, on va essayer une autre solution. Avec un groupe d'agriculteurs tarnés, on discutait, ils me disent, dans les tournières, dans les extrémités de champ, là où on tourne avec les tracteurs, là où les roues ripent sur le sol, l'herbe ne pousse pas. Dans le rang, l'herbe, elle continue à pousser, mais là où on tourne, elle ne pousse pas. Donc on a essayé de reproduire ce phénomène de ripage des roues sur le sol avec ces tambours. Donc au lieu d'avoir les lames en long, on a mis des cercles en travers. On a incliné les rouleaux pour les faire riper sur le sol et pour venir arracher, oui, on arrache les plantules quand elles sont peu développées, ou alors on les pèle sur leur longueur, on les écorche pour les faire assécher. Et au miracle, ça marche. Donc là, on est encore sur l'outil qui est destiné à ne pas toucher le sol. Ici, on est dans une condition où il y a peu de végétation au sol, donc évidemment, on gratouille un peu. On ne voit pas sur l'image, mais la végétation ici, elle est abîmée, elle est écorchée sur sa longueur, ce qui fait qu'elle va sécher. Quand on est sur des... Ici, on a de la luzerne. La luzerne, on va malgré tout ne pas la tuer, mais on va la stopper. On va stopper sa croissance. Donc on va arrêter la concurrence qu'elle pourrait donner aux cultures qui sont à côté. On avait encore le problème du suivi du sol. Vous avez vu les tambours. Donc évidemment, quand on est dans un cru, on ne travaillait pas à toute largeur. Donc, ben, rebelote, on a découpé un rondel. Là, on a mis un bras sur lequel on a fixé deux disques. Chaque bras ici, il y a une articulation souple qui permet aux bras de monter, de descendre pour poursuivre le profil du sol. Les roues ici sont inclinées par rapport au sens d'avancement. On est sur un disque épais qui n'est pas destiné à rentrer dans le sol pour le travailler, mais qui est destiné à glisser dessus pour écorcher, pour faire une friction sur les plantes et les abîmer. Et ma foi, là où on n'arrivait pas à sortir les régras qui sont ici, ben là, il en reste plus beaucoup. Voilà un autre cas de travail. C'est la même parcelle, mais au mois de juillet. Il a fait 20 mm la veille, le jour où on passe. Ici, c'est pour vous montrer en fait que la végétation qu'il y a, elle est basse. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais on ne couvre pas tout le sol. Et avec un rouleau faca classique, on n'aurait pas fait grand-chose. Tandis que là, on a réussi à nettoyer la parcelle. Voilà le résultat. On voit ici que les plantes ne sont pas arrachées. Quelquefois, elles le sont, mais quand elles le sont, c'est que ce sont des jaunes plantules qui sont mal enracinées, donc on les a arrachées. Sinon, elles sont écorchées sur leur longueur et elles vont sécher. Voilà le résultat dans une parcelle de maïs. Ici, on a à nouveau ce satan-érégras qui nous en mettent. Et là, il a disparu. Voilà. Donc, on a aujourd'hui ces deux matériels à la commercialisation. Le Rolls qu'on a commercialisé depuis deux ans et l'Orbis qu'on va commencer à commercialiser cette année. Ça, c'est le modèle Vigneux qu'on a présenté au concours de l'innovation au salon du Cival à Angers, pour lequel on a été primé cette année. Et celui-là, on avait été primé il y a deux ans. Au moment où on l'a sorti aussi. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On s'autorise peut-être une question. Il y en a une. Surtout que c'est la bonne, du coup. Et le Cavaillon ? Ah, c'est la bonne question, ça. J'avais dit que c'était la bonne. C'est la question piège. Bon, on ne travaille pas sur ce sujet, nous, pour l'instant. On a deux pistes de réflexion. Il y en a une qui a été présentée par Jean-François, qui, moi, je trouve intéressante, c'est de couvrir le Cavaillon avec du végétal. Mais ce n'est peut-être pas possible en tous les cas. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de solution. On travaille, en s'inspirant de la deuxième version, on est en train de réfléchir à trouver un outil qui aille auprès du rang. Après, il y a toujours la problématique du début du chantier, parce qu'on ne roule pas très vite avec ce genre d'outil. On ne va pas dépasser les 3-4 km heure. Donc, dans certains cas, c'est deux. Ça dépend des vignes, ça dépend des situations. Mais voilà. Donc, c'est quand même un problème. Et à mon sens, si la solution végétale fonctionne, je ne voudrais pas dire ça, parce que je ne vendrais pas de machine. Mais bon, je pense que c'est, à mon avis, la meilleure. Vous êtes capable de monter sur un enjeu ? Alors, oui, 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 tout à fait. Le rôle, c'est donc, vous voyez les éléments. La fourche verte, là, en fait, elle est démontable, et on peut la monter sur un enjeu beurre. On le fait déjà, on l'a vendu déjà, comme ça. On n'a pas encore fait la même chose pour l'orbis, mais on va le proposer, oui. Donc, en largeur, on va démarrer à... En général, on démarre à 40 cm jusqu'à 1 m sur les enjeu beurres. Tous les 10 cm. Oui, celui-là, vous voyez, il a deux extensions hydrauliques, ici. Donc, il y a trois rouleaux. Et ici, on a des guides, avec un vérin hydraulique, ici, qui permet de carter les deux rouleaux extérieurs pour s'adapter à différentes largeurs de vignes. Ne cherchez plus, ils ont pensé à tout. Enfin, on va voir. Et du coup, quel est l'intérêt du premier modèle en vigne par rapport au second ? Pour faire simple, si vous faites des découvertes, il faut le premier. Si vous n'en faites pas, il faut le second. En fait, on a développé ça, surtout pour la grande culture. Et on se rend compte que dans des régions où, dans le midi, par exemple, ils ont du mal à implanter les couverts, parce qu'il fait souvent sec pendant l'automne, et après, on est trop tard dans l'hiver, où ils ont du mal simplement à les implanter, à les faire lever. Bon, mais là, il leur faut quand même une solution pour déserver. Et le disque, ici, l'orbis est efficace dans ces situations-là, là où le rouleau ne le serait pas. Et le second, il n'est pas capable de détruire des engrais verts ? On pourrait, mais on sera moins efficace sur des grosses biomasses. Non, ça ne bourre pas, mais on n'a pas... En fait, là, on a une lame, on a des dents, on a un effet de pincement vertical de la végétation. Même si on a un paillage important, une épaisseur de 10 cm de végétation, on arrive à casser toutes les disques, pratiquement. Alors que les disques, ici, ont une surface de contact plus large, donc moins de pression, on a plus un effet de travail horizontal. On ripe, on va bien abîmer les couches superficielles, mais on ne va pas toucher en profondeur. Donc, c'est vraiment deux outils complémentaires. Pas cher. Merci, non. Une fois que c'est payé, c'est pas cher. Pour ce que c'est, ça ne peut pas être cher, fondamentalement. Merci pour ta venue, merci pour ton acharnement, parce qu'il en fallait... Sous-titrage Société Radio-Canada